... Bonjour à tous, l'actualité du CHI Hôpitaux de Rouen. Cette semaine, prévention, le don d'organes et de tissus. En 2013, plus de 5000 patients ont été greffés en France. Plus de 13 000 sont toujours en attente de greffons. Quels sont les organes que l'on peut donner et comment signaler que l'on est donneur ? On écoute Edgar Mingui, responsable du service des prélèvements et greffes d'organes au CHU. Les principaux organes que l'on peut donner sont le cœur, les poumons, le foie, les reins. Il ne faut pas oublier également qu'on peut donner des tissus, en particulier les cornets. On a beaucoup de besoin de greffes de cornets pour des gens qui peuvent ainsi retrouver la vue. Donc, l'éventail des organes et des tissus qui peuvent être prélevés est très large. Pour être donneur, il n'y a finalement pas beaucoup de choses à faire. Il suffit de le dire à ses proches, puisque ce sont eux qui seront interrogés lors de votre décès, malheureusement. Et on leur demandera de témoigner de votre position. Étiez-vous favorable au prélèvement et donc étiez-vous donneur ou étiez-vous opposé ? Et les médecins prendront en compte cette position pour poursuivre ou non le projet de prélèvement. A l'occasion de la journée nationale du don d'organes et de tissus, le relayage de l'hôpital Charles-Nicolle ainsi que l'association La Bibliothèque à l'hôpital offriront toute la semaine des marque-pages personnalisées au lecteur pour sensibiliser chacun à transmettre sa position sur le don d'organes à ses proches. Un tout autre sujet, toujours sur le thème de la prévention, le VIH et les hépatites B et C. En France, on estime un nombre important de personnes infectées par ces virus qui s'ignorent encore. Parce que le dépistage est le seul moyen de s'assurer de ne pas être contaminé, profitez de la journée porte ouverte organisée au CHU Hôpitaux de Rouen pour vous faire dépister gratuitement. La consultation de dépistage anonyme et gratuite dite CDAG proposera un dépistage pour tous le mercredi 2 juillet de 9h à 17h sans rendez-vous au rez-de-jardin de l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle. Santé, une nouvelle échelle d'évaluation de la douleur développée par le groupe Douleurs en gynéco-obstétrique vient d'être mise en place sur l'ensemble du CHU. C'est une réglette qui permet au patient d'auto-évaluer sa douleur ressentie. D'un côté de la réglette est dessinée une pyramide sur laquelle le patient déplace le curseur de l'extrémité. Pas de douleur à douleur insupportable. Au verso, le soignant lit la douleur ressentie par le patient à l'aide d'une graduation en millimètres. Une réglette plus facile à utiliser, notamment pour les patients ne parlant pas ou peu français ou encore malentendants, et ce, grâce aux émoticônes ajoutés à chaque extrémité. Cette réglette peut aussi être utilisée pour évaluer l'anxiété ou le degré de confort du patient. Soins, les premières élections numériques au CHU. Il s'agit du renouvellement du bureau de la Commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique. Elles auront lieu du 15 au 22 septembre prochain. Si vous voulez être candidat à cette instance, vous pouvez déposer votre dossier de candidature avant le 2 juillet. Tous les documents seront distribués cette semaine dans les unités de soins et auprès de l'encadrement. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Direction des soins ou la Direction des ressources humaines. Culture au pays des jeunes filles, c'est le thème de l'exposition conçue et réalisée par les patients de l'unité de médecine de l'adolescent. Pendant sa résidence, la sculptrice Cécile Rénal a organisé des ateliers de pratiques artistiques autour de l'histoire d'Alice au pays des merveilles. L'occasion de travailler avec les équipes médicales à partir des œuvres réalisées par des jeunes filles, pour la plupart souffrant d'anorexie, autour de la représentation de soi. Cette exposition, ouverte à tous, se tiendra du 2 juillet au 15 août à l'espace culturel Porte 10, situé dans la cour d'honneur de l'hôpital Charles-Nicol. Merci d'avoir écouté ce Flash TV. Il n'y aura pas de journal pendant la période estivale. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée de septembre et vous souhaite à tous d'excellentes vacances.